L'articulation de coude L'articulation de coude qui est représentée sur ces deux maquettes est une articulation intermédiaire de membre supérieur qui relie le bras à l'avant-bras. Le coude est un ensemble de trois articulations à l'intérieur d'une même capsule articulaire. On a l'articulation huméroradiale qui est une articulation synoviale du type sphéroïde qui met en contact le capitulum de l'humérus avec la tête radiale, la cupule de la tête radiale. Une articulation humérorunaire qui est une articulation synoviale du type genglim qui met en contact la troclée de l'humérus avec la grande cavité sigmoïde. Et enfin, une articulation radio-huméroradiale proximale qui est une articulation synoviale du type trocoïde. De point de vue topographique, on distingue dans le coude deux régions. Une région antérieure, c'est la région du pli du coude. Une région postérieure, c'est la région polycrânienne. Sur cette maquette sont représentés les muscles autour de l'articulation du coude. Au niveau de la face antérieure du bras, on a ce volumineux muscle qui est le muscle biceps brachial qui fait le relief de bras. C'est un muscle qui est formé de deux chefs musculaires. Une courte portion qui va de processus croacoïde de la scapula et une longue portion qui va de tubercules supraglinoïdiennes de la scapula. Les deux chefs vont se réunir au niveau de la partie moyenne de bras pour former un seul chef musculaire et se termine par un tendon au niveau de la tuberosité radiale ou tuberosité bicipitale. Il est énervé par le nerf musculo-cutané et il permet la flexion du coude et la supination de l'avant-bras. On va donc enlever le muscle biceps brachial et on va trouver un deuxième muscle au niveau de la face antérieure du bras. C'est le muscle brachial. Ce muscle s'insère sur la face antérieure et distale du l'humérus et se termine au niveau du processus coronuïde du luna. C'est un muscle fléchisseur de coude. On reconnaît aussi le muscle rond pronateur ou pronateur terrestre qui est né par deux chefs musculaires. On a un chef huméral qui est né au niveau de la face ventrale de l'épicondyle médial et un chef unaire, on le voit ici sur la maquette, au niveau du processus coronuïde du luna. Son corps musculaire y oblique en bas et en dehors et se termine au niveau de la face latérale au niveau de la face latérale du tiers moyen de radius. Ce muscle est énervé par le nerf médian et il permet la pronation de l'avant-bras. Alors, pour rappel, le muscle pronateur terrestre fait partie du muscle épétrocléen et occupe le plan superficiel de la loge antérieure de l'avant-bras. Parmi ces muscles épétrocléens qui vont prendre insertion sur l'épétroclée ou l'épicondyle médial par un tendon commun, en plus du muscle pronateur terrestre, on a le muscle flexor carpi radialis, le muscle palmaris longus et le muscle flexor carpi unaris. Et ce muscle-là, le muscle pronateur terrestre, est le muscle le plus externe du muscle épétrocléen. On reconnaît également le muscle brachioradialis, appelé anciennement le muscle long supinateur. C'est un muscle qui appartient au plan latéral du muscle de l'avant-bras. Il prend insertion le long de bord latéral du tiers distal du lumérus. De là, il descend à la face latérale de l'avant-bras et se termine par un tendon au niveau de la styloïde radiale. Ce muscle est énervé par l'unaire radial et il est fléchisseur de coude. On a également le muscle supinateur, anciennement appelé muscle court supinateur. C'est un muscle qui se trouve en deux plans avec du chef. Le plan profond représenté par le chef ulnaire qui va s'insérer sur l'una et des fibres qui vont se diriger en dehors, contournent le col du radius pour se terminer à la face antérieure du radius. Et un chef humérale qui représente le plan superficiel et qui prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral et qui va recouvrir partiellement le chef ulnaire et qui se termine aussi sur la face antérieure du radius. Un élément important, c'est qu'entre les deux chefs superficiels et profonds du muscle supinateur, il y a passage de la branche postérieure du nerf radial, la branche motrice du nerf radial. Pour rappel, ce muscle supinateur fait partie de la loge latérale de l'avant-bras dans le groupe du muscle dit du muscle épicondylien. Le groupe du muscle épicondylien ou épicondylien latéraux est composé de quatre muscles. On a le muscle supinateur qu'on a décrit, le muscle brachioradialis et en plus de ces deux muscles, on voit sur cette maquette l'origine des deux autres muscles qui font partie de ce groupe. Le muscle ou l'origine du muscle long-extenseur radial de K au muscle premier radial et ici l'origine du muscle court-extenseur radial de K au muscle deuxième radial. On voit également représenté sur cette maquette le muscle carré pronateur qui va de la face antérieure et distale du lunat avec des fibres transversales et parallèles vers la face antérieure et distale de Radius. C'est un muscle pronateur de l'avant-bras. Sur la face postérieure des bras, on reconnaît le muscle triceps brachial qui est formé de trois chefs musculaires, une longue portion du triceps, vaste médial et vaste latéral. Les trois chefs musculaires vont se fusionner en bas pour former un tendon puissant, un seul tendon puissant qui va se terminer sur l'olécrane. C'est un muscle extenseur du coude. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.